Allez, salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 10 sur Lords of the Fallen. Alors on est toujours dans ces sortes de catacombes. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, j'avais sauvegardé ici. J'ai essayé de retuer les monstres que l'on avait déjà tués la dernière fois, histoire de pas perdre de temps à devoir les refaire. Et donc je suis revenu tout au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ici c'était le début des catacombes. Tout simplement parce qu'il y avait un passage dans lequel j'aimerais aller voir. Voilà, ça devait être ici. Il y a des passages un peu partout. Mais j'aimerais déjà finir de fouiller celui-là. Il nous menait à un nouveau lieu. Donc j'aimerais déjà regarder ce qu'on a de ce côté. Alors on va ramasser ça. Encore des crânes. Bon du coup j'ai regagné un petit peu d'expérience en solo. Il faudra qu'on voit ça ensemble pour monter de niveau. Il y a des chemins partout, je ne sais pas trop où aller. On va prendre à gauche pour commencer. Là il y a quelqu'un, il n'y a personne au plafond. On va y aller. Je me suis fait attraper. Je ne peux rien faire contre ça malheureusement. Là où il y a quelqu'un, mais on va d'abord finir de fouiller ici. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Non. Et avant d'y aller, on va se lancer un petit sort de régène. Je me suis fait toucher bêtement. Il y en a un juste derrière, ce n'est pas super cool. Aïe. Lui il va se relever. Oh il y a un cristal de sauvegarde juste là. Je suis raté. Il y a un cristal de sauvegarde juste derrière. Ce qui peut être intéressant. Je casse tout. Des notes. On va les écouter. Antanas dispose d'une puissance incomparable. Il est résolu à purger le mal de ce monde. Il est parvenu à exorciser les humains possédés par les démons. Faut-il y voir le début de la fin pour le mal ? On va ouvrir. Oui. Sans froid. Torse et jambes. Alors je pense qu'ici ça va ouvrir la grille. Mais je ne situe pas trop où est-ce qu'elle nous emmène en fait. Ah d'accord. Je situe bien où elle nous emmène. On est tout au début du jeu. Enfin du jeu, du tombeau. D'accord. C'est un bon raccourci. Intéressant. Du coup on est en face et on a ici. Je vais d'abord monter ici. Le tombeau royal. Pourquoi pas. Il faudra qu'on trouve à quoi servent les crânes. Là-bas il y a quelqu'un. Là ça redescend. Oh, ça me dit vaguement quelque chose ici. Je vais juste aller voir l'autre chambre. L'autre chemin. Et petite bêtise de ma part. Vous l'avez entendu sûrement le téléphone. Que je ne l'avais pas coupé. Alors. Forcément toi tu te relèves. Allez, meurt. Parfait. On va utiliser notre sort avant que l'autre nous arrive dessus. On va repartir. On va attendre pour se régénérer un petit peu. Parfait. Les mines. Ah, un nouveau passage encore. Est-ce que je peux lui faire un petit backstab. Il a raté, il s'est retourné. Ah, je me suis raté. J'ai un peu du mal. Le coup de pied. C'est pas aujourd'hui que j'y arriverai. J'ai un peu joué comme un pied là. La caméra ne m'aide pas vraiment. Là il y en a un. Lui on va le laisser. On va plutôt repartir là déjà. Je suis totalement paumé. Il y a des chemins de partout. Juste une chambre. La marque de Messire. Messire Samuel Daron. Figure sur le mur. Non, d'accord. Cette épée doit être maudite. Je l'ai trouvée il y a quelques nuits. Dans une tombe que j'ai pillée. Celle d'un certain Kyle Amber je crois. En la ramassant. Je me suis senti faible. Pris de nausée. Mais l'épée elle-même. Elle est fabuleuse. A qui la trouvera ? N'y touchez pas. Elle est trop dangereuse. Une épée maudite. Pourquoi pas. Ça nous intéresse. On va voir ce que c'est. Raté. Raté. J'aime pas me battre dans un couloir. Il arrive. Il charge. Aïe. Pour éviter de tirer dans le mur quand même. Aïe. Je m'y attendais pas à celle-là. J'ai pas réussi à le backstab. Bon on va fouiller un petit peu ce coin-là. Je pense pas que ce soit une bonne idée de traîner vers le trou. Il nous reste encore quelques coins à explorer dans ces catacombes. Là on peut partir. C'est pas ce que je voulais faire. Je suis raté de touche. Bon du coup on va repartir. Donc c'est la deuxième porte de sortie que l'on trouve. Et le tombe royal. Oui je disais que ça me rappelait quelque chose. Parce que si je reviens par là. C'est risqué. Là. Puis de la mort. Ça c'était le tout début de la zone. Nous on était partis en haut de ces escaliers là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Puis on était revenu par là un petit peu après. Et là-haut il y avait une autre porte. Pour changer de zone aussi. Et du coup ici. Et bien on se retrouve. Dans un autre chemin. Il me fait peur. Boulé. Bon là il n'y a rien. Là-bas il y avait un petit parchemin. On va aller le voir. On se régène quand même. Il faut qu'ils comprennent que c'est un moindre mal face à l'extermination. Donc les mutants ont été créés. Pourquoi ? C'est une bonne question. Un tunnel effondré. Non mais ce n'est pas le bordel ici. Bon ici il y a des objets à ramasser. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Une porte. Rien qu'il me tombe dessus. Bon on va ouvrir le coffre. Une lancette épée courte. Encore un crâne. Décidément. Et la rune s'est désactivée. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle change ? Là. Ok. Je me serais attendu à ce que quelque chose me tombe dessus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Une hache. Bon on va repartir. Sauf que la grande question c'est par où. Alors. Ici c'est fait. Ici on va tomber dans les anciennes chambres. Ok. J'essaye de me localiser. Ici on monte. Je ne sais plus où je vais atterrir. C'était pas ici qu'on retournait au début. Si. C'est par là. A priori le tombeau royal c'est fait. On va repartir par là-bas. La fosse. Et si on continue tout droit sur quoi on tombe. Là la porte à ma gauche était fermée. Et là on retourne au cercle des cellules. Là on avait le fameux point de sauvegarde. Et en passant là. On arrive à ce que je pense être un boss. Donc on a trouvé deux changements de région. Et un boss a priori. J'aurais tendance à dire qu'on est plutôt bon. J'ai dû faire le tour du truc. Et ici on avait un changement de région. J'ai bien envie d'essayer de partir. Mais je ne sais pas où je vais arriver. Tour de garde sud. Ça me dit quelque chose. Ah mais oui. Je me souviens de cette porte. D'accord. Donc il reste. Ça c'était un raccourci. Alors est-ce que les monstres sont réapparus ? Telle est la question. Bien sûr. Ça ne va pas le faire. Non. Fichu caméra. J'irais bien voir la deuxième porte quand même. Du coup. Voir où elle nous mène. Ah non si. J'ai cru qu'il était mort. Il y a lui là que je pourrais essayer d'avoir par surprise. Mais je vais me soigner quand même avant. Sauf que j'ai déjà oublié où était la deuxième porte en fait. Je l'ai eu. Parfait. Si je descends, j'arrive directement au niveau du boss. On va repartir. Ah oui, quelqu'un est là. On va essayer de repartir. Tout le coup, il y a quelqu'un qui va me sauter dessus. Voilà. Elle est bien là. Ah, c'est pas ça que je voulais. On va l'avoir. J'y suis presque. Méthode un peu brutale. Voilà. Bon. Notre sort devrait pas tarder à revenir. Mais du coup, où était la nouvelle porte ? Au tombeau des rois, il me semble. Il y a un mec en face. Il y en a un là. Il m'a piégé. Le fourbe. J'ai eu les deux. Il me reste l'archer là-bas. On va le faire méthode violente. Qu'est-ce que je suis naze. J'arrive même pas à évaluer une petite distance. Allez, ça c'est fait. Du coup, par là, on repart. Ah oui, bah non. S'il y a un gros comme ça, ça va pas le faire. Quoi, qu'est-ce que j'ai besoin de retourner là-bas ? Si, il me semble que c'était là-bas le passage. On va y aller ensemble. Je lui ai mis un coup. Aïe. Allez, plus qu'un. Normalement, il faut que je tombe par là. Comme ça, je tombe directement dans le tombeau. Le problème, c'est qu'une fois dans le tombeau, elle était où la porte ? Elle était pas dans la mine. On va tuer ce truc-là. Allez, prends ça. Ça devait être dans la mine. On meurt. On va projeter qu'il soit parti là-bas. Parfait. On prend ça. Et un dernier, on l'a eu. Ouais, on l'a eu. Les mines. Je me fais trop facilement déstabiliser, en fait. J'ai réussi le coup de pied, mais ça n'a pas fait grand-chose. Il me semble que c'était par là. Il me semble que c'était par là. Deux en même temps, ça ne va pas le faire. Il faut que je me concentre sur l'archer. Parfait. L'archer est mort. Toi, bouler ou toi, pas bouler. Toi, bouler. Et la porte devait être juste là. Je pense que je dépenserai mes points avant le boss, quand même. Et là, je peux partir quand même. J'arrive où, du coup. Au mur extérieur. Ça me dit quelque chose. Pas cool. Tu reviens à la vie, tu reviens pas à la vie. Tu reviens pas à la vie. Mur extérieur, on y est passé pour aller vers un boss, il me semble. Ah d'accord. Donc on voit que tout est un peu lié. Ce qui est intéressant. Hop là. Toi, on a compris comment te gérer. Du coup, ça me laisse pas beaucoup de passage. On va forcément devoir aller vers le boss. Allez, viens vers moi. Viens vers moi, viens vers moi. Voilà. Du coup, on va partir vers la grande fosse. Là où je pense finalement qu'il y a un boss. Et je suis perdu. Il me faudra un tout petit peu plus d'endurance. Là-bas, il va se relever. Allez, un dernier. Voilà. Et on va régène. Je suis où, là ? Je sais pas. Toi, t'es mort. Il me semble qu'il faut repartir par là. C'est ça. Là, on retombe dans le tombeau royal. Et puis, il faut repartir par là. J'aurais pu y croire. On va se mettre un petit sort. Est-ce que je vais réussir à l'avoir comme ça ? Non, il veut pas bien se tourner. Raté. Je peux lui mettre un coup quand je fais ça. Et il est mort. Donc, je venais de là. Il faut que je reparte par là-bas. Allez, meurs. Il y a un archer qui essaye de me prendre en traître. Juste là. Comment je vais faire ? Parce que je vais foncer sur l'archer et les autres vont me tomber dessus. Je vais attendre un tout petit peu que mon sort soit dispo. Comme ça, je le mets et je fonce dans le tas. Bon, tout ça, c'est réglé. Par là, il y en a un autre. Je prends des risques. Je vais pas prendre trop de risques. Donc, il m'a semblé que le trou venait de s'ouvrir. Je croyais qu'on peut la tirer dedans. Ça marche. Du coup, ici, on remonte. On a lui à tuer. Il y en a juste un autre sur notre droite. Oh, parfait. Quand j'essaye pas d'en placer, j'y arrive. Quand j'essaye, j'y arrive pas. Et on va pouvoir descendre au point de sauvegarde et se laisser là. Hop. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour l'épisode 10. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.